Naturellement, à mettre des stratégies de manipulation en place, nous sommes... Eux, c'est qui ? Eux, je ne pourrais pas dire qui, puisque je ne sais pas qui fait quoi dans l'histoire. Elle est là, la vraie question, elle est là. C'est de savoir qui fait quoi dans l'histoire. C'est le FLN qui fait quoi ? Non mais... C'est le FLN qui fait quoi ? Ça, personnellement, je ne peux pas... C'est le FLN français. Personnellement, je ne peux pas me permettre de dire quoi que ce soit là-dessus. Je ne suis pas enquêteur. Mais tout ce que je peux vous dire, cette équipe qu'on est là, ça fait vraiment plaisir d'entendre chacun d'entre vous. Parce que moi, ça fait un grand plaisir de voir des Algériens autour de moi. Mais ce que je vois, ce que je constate, très souvent, aujourd'hui, on le voit, c'est qu'on oublie réellement de voir le vrai problème. Et le vrai problème, ce n'est pas toi, moi, lui, lui, lui. Non, on est rendu là pour quoi ? La vraie question, elle est là. Pour quelles raisons on est là, aujourd'hui ? Déjà, pourquoi Rana Fifrança ? La première des choses, elle est là. Deuxièmement... François, c'est notre maman ! Non mais, deuxièmement, c'est pourquoi Rana Fifrança ? Mais deuxièmement, nous sommes en train de discuter de problèmes, mais normalement, tout ça, ça vient après. Il y a des priorités. Il faut vraiment hiérarchiser les problèmes. Donc vous avez parlé de hiérarchie des priorités. Voilà. Dans l'ordre, ce serait quoi la priorité ? Parce que j'essaye d'apaiser, justement, et de partager, justement, parce que nous tous, en fait, en fusionnant, nous sommes l'Algérie complète. Et c'est ça la richesse. S'il faut fusionner une taille, une aïe, 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 une aïe. Une aïe, 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 une et le problème il est plus identitaire qu'autre chose à vrai dire, on n'a pas d'identité algérienne à vrai dire, on n'a pas une identité, on nous a fabriqué une identité, je ne parle pas que de Capide ou quoi que ce soit, on nous a fabriqué une identité, et l'identité qu'on nous a fabriqué, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on est, on est resté de ne sais pas ce qu'on est, et les autres quand on parle avec les autres, ils ont ses convictions, ils me ressortent des convictions, moi je lui ressort les autres, et là on ne peut pas se comprendre, le problème est que l'autre problème à vrai dire, c'est la perche. On va dire que ça, on pourra en reparler avec grand plaisir. Avec plaisir, voilà que bébé comme on dit, bienvenue. On ne nous a pas, comme tu dis, d'identité, le passé, c'est vrai, il faut construire l'avenir avec le passé, mais aujourd'hui il est important, il est même urgent, de clarifier, de dire clairement où est le problème, et de résoudre le problème, et non pas partir en diversion, c'est-à-dire qu'on nous met des diversions. Moi ça part en diversion, parce que, quand on parle d'identité, de cette identité, on veut se faire une identité, il y a des, comment dire, il y a des gens qui se disent, c'est comme si tu les prends avec un couteau, tu touches leur, tu touches leur foi, tu touches leur truc, c'est-à-dire qu'ils veulent les changer. Ils ne veulent rien changer à vrai dire, ils sont restés dans cette identité, ils ont peur à vrai dire, ils ont peur de l'autre, ils ont peur de leur frère à vrai dire, comme lui, dès qu'on lui parle, par exemple, de cette identité, monsieur, par exemple, monsieur Hamid, je m'appelle Hamid, 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 c'est vous, Hamid. Dès qu'on lui parle de ça, il nous raconte toute une histoire religieuse derrière. Mais c'est pas ça notre problème, la religion, on s'en fout. D'après vous, c'est quoi le problème de l'Algérie aujourd'hui ? L'Algérie, l'Algérie, c'est un problème culturel. Je m'en fous pas de ma religion. C'est un problème identitaire. Je suis désolé, je m'en fous. Attends, on va voir la réponse de ma religion. Et je suis fier d'être musulman. C'est bien. Et là, on sait, c'est la fierté. C'est quoi le problème d'Algérie, d'après vous ? Voilà. D'après vous, c'est quoi le problème d'Algérie aujourd'hui ? On a le droit de dire que j'aime pas cette religion. J'aime pas le Dieu. Je t'oblige pas d'être musulman. J'aime pas le Dieu, j'aime pas le catholique, j'aime pas ça. J'ai le droit de dire. Anti-religieux. Le Dieu ne vous appartient pas. Mais excusez-moi, c'est quoi le problème de l'Algérie aujourd'hui, d'après vous ? C'est un problème identitaire. C'est-à-dire ? Bah, voilà, c'est que j'ai du mal à... C'est une simple question. Oui, je vous en prie, monsieur. Est-ce que l'Algérie appartient à l'Afrique et en Afrique ? Oui, c'est vrai. C'est une partie de l'Afrique du Nord. On va laisser finir son raisonnement. Vous continuez. Est-ce que l'Algérie appartient à l'Afrique ? Oui, à l'Afrique, absolument. La porte d'Afrique. C'est la même chose. Alors, si l'Algérie appartient à l'Afrique, l'Algérie est africaine. Absolument, tout à fait. Comme disait Bembella, l'Afrique est ses îles. Si l'Algérie appartient à l'Afrique, l'Algérie ne peut pas ignorer les pyramides d'Egypte. C'est-à-dire la mère même des religions africaines. L'Islam est importé, le christianisme est importé, mais né en Afrique, cependant. L'Islam n'est pas né en Afrique. Il est en Arabie. En Asie. En Arabie, mais sorti de l'Afrique, puisque l'Egypte est le berceau de la civilisation mondiale. Et le berceau de l'humanité, c'est-à-dire la religiosité, la conception de Dieu, un et un seul est né en Égypte. Le monothéisme, oui. Le monothéisme vient de l'Afrique. À partir de là, l'Afrique n'a pas importé d'autres religions. Et l'Afrique a enseigné la religion aux autres. Et comment vous faites le lien avec aujourd'hui le problème identitaire en Algérie ? Mais tout ceci fait partie de nos identités. Notre identité a été massacrée par des conquêtes. Par des conquêtes, par des peuples qui sont venus apprendre en Afrique. Mais comme on ne leur enseignait pas suffisamment, ils ont appris dans la rue. Et ils ont cru qu'ils avaient le savoir. Pythagore, Thalès, Aristote, ils ont tous appris en Afrique. Mais ils sont rentrés, ils ont transformé. On ne leur a pas tout appris. On leur a caché beaucoup de secrets. Mais le peu d'enseignements qu'ils ont eu, ils l'ont transformé autrement. Mais si l'Algérie a parti à l'Afrique, c'est nous qui avions la clé de l'humanité. Donc vous dites que l'identité de l'Algérie est africaine avant tout ? Elle est, je pense, et je crois, elle est africaine. Elle ne peut pas être autrement. Elle est africaine l'Algérie. On va poser la question à Sibou Abadar. Vous en pensez quoi de la réponse ? On est africain, on est algérien. Non, il a dit que l'Algérie est africaine avant tout. Mais elle fait partie des peuples qui ont fondé l'Afrique. Oui, j'entends. L'Africain, c'est normal. On ne peut pas le nier tout ça. Ils ne parlent pas que de géographie, là. Oui, même culturellement. Et là, c'est à racine africaine. Religieusement, il dit. Religieusement. Religieusement aussi. Religieusement aussi. Religieusement, l'Algérie est africaine. Pour vous rejoindre, puisque vous avez dit, vous avez parlé de christianisme ou de l'islam, qui sont des religions, c'est-à-dire en réalité, au fond, la tolérance. Toutes ces religions ont, au fond, la tolérance. Normalement. L'acceptation de l'autre. L'argument. L'altérité. Reconnaître l'autre. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est ça. Ce que vous avez dit et que j'ai beaucoup apprécié. Tout à fait. Ce que vous avez dit et que j'ai apprécié. Non. Vous avez dit quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, puisque vous avez dit, il ne s'agit pas d'indexer l'autre, de bénéficier de toutes ces différences. C'est une richesse. Ce que vous avez dit, voilà pourquoi je me suis arrêté pour vous écouter. Je me suis arrêté pour vous écouter. Je crois qu'on a oublié votre café. On vit encore ici. C'est un café ? Je voulais un café. C'est bien ça, monsieur. S'il vous plaît. Oui, avec plaisir. C'est possible, Roya ? Merci beaucoup. C'est une richesse. Je suis une richesse, mais... Il faut savoir, dans toutes les origines, il faut savoir une chose. Il faut être méthodique pour avoir une réussite. Sans méthodique, sans plan, on n'arrive à rien. Ça, il n'y a pas. Le hasard, c'est bien, mais ça arrive très rarement. Ce que je veux dire, il faut une organisation. Il faut être méthodique. Mais la base... Vous pensez à quoi ? Très concrètement. Alors, concrètement, ce qu'il faut déjà, avant tout, c'est d'exclure les gens, en fait, qui ne pensent qu'à eux. Il n'y a qu'eux qui existent sur Terre. Il n'y a qu'eux qui existent. Ces gens-là, les extrêmes, il faut essayer de leur expliquer qu'il n'y a pas qu'eux qui existent sur Terre. Et tout le monde a le droit d'avancer. Chacun avec sa pensée. Mais il faut penser avant tout à fusionner. Donc du coup, si on veut que demain, le ciel soit magnifique pour nous tous... En Algérie et en Afrique. Voilà, partout, il faut d'abord qu'on puisse tous penser à tout le monde. Et non pas qu'à soi-même. Non pas qu'à ses origines. Non pas qu'à soi-même. Non pas qu'à sa famille. Il faut penser à l'humanité. Collectif. Oh, l'humanité. C'est là qu'il faut voir. Pour en plus grand. Mais oui, parce qu'on a un seul estomac. Moi, je ne vais pas mettre 14 000 plats dans mon estomac. Il faut penser à tout le monde. Mais est-ce que vous avez vu comment déjà, entre nous, entre guillemets, on s'amène d'une cellule, d'une famille, d'une ville, d'un pays, on a du mal. Et comment peut-on imaginer qu'en Afrique, où il y a 50 pays, on puisse mettre en plein dépôt pour justement une compréhension mutuelle et à l'interacte ? Eh bien, moi, j'ai dit, c'est juste une question d'avant tout. C'est une question de volonté. Voilà, c'est une question de volonté. La volonté. Parce que quand il y a la volonté, c'est-à-dire que derrière, déjà, il y a un proverbe turc qui dit quand un problème a commencé seulement à être résolu, s'il a commencé à être étudié, c'est-à-dire qu'il est à moitié résolu déjà. C'est-à-dire que juste le début, penser déjà à le résoudre, c'est déjà à moitié résolu. Donc, si on a la volonté d'avancer, il n'y a pas de problème. Par contre, il faut que tout le monde recommence. Voilà, il faut changer toutes les mentalités et arrêter de penser comme ils veulent qu'on pense. Parce que quand on est indépendant d'esprit, on nous regarde bizarrement. On dit, il est bizarre, oui. Eh oui, mais ce qui est bizarre, c'est surtout moi qui vous regarde. Beaucoup, beaucoup, la plupart, quand même, vivent comme des moutons. C'est ça le problème. Que ce soit en Algérie, qui fera ça pour la Turquie. Partout aujourd'hui, on a quand même une certaine... Peut-être pas la Turquie, parce que je ne connais pas. Mais ce que je veux dire, il y a beaucoup de pays aujourd'hui où on est quand même des moutons. Et aujourd'hui, il faut juste reculer. Et c'est de prendre beaucoup de recul. Voilà. Mais avant tout, c'est la volonté et le respect. C'est-à-dire que nous tous, il faut qu'on arrive vraiment à penser qu'il n'y a rien. Je te respecte. Même moi, je n'y a rien. Je respecte les origines. Tu n'y a rien. La religion, tu n'y a rien. Je respecte. Tu n'y a rien. Je respecte. Je respecte. Je respecte. Mais on ne peut pas échanger. Voilà. Échangez. Il ne faut pas rester bloqué. Alors, je vais reposir sur le changement de mentalité. Tu m'as dit, il faut changer de mentalité. Comment on peut faire ? Il faut changer de mentalité. Parce qu'en Algérie, on est trop protectionniste. On est trop attaché à notre culture protectionniste. Il faut un petit peu sur l'extérieur. On ne peut pas être dépendant. Enfin, vous avez dit qu'il faut être indépendant. On ne peut pas être indépendant. Un État ne peut pas être indépendant. On compte sur le commerce. On a besoin de l'ouverture d'esprit. On a besoin de l'ouverture du commerce. On a besoin d'importer. On a besoin d'exporter. On a besoin des partenaires extérieurs. Pourquoi on n'a pas l'Union Européenne ? On n'a pas l'Union Africaine qui est aussi puissante que l'Union Européenne actuellement. On n'a pas. On n'a pas. On a besoin des ressources qui viennent du Sud, de l'Afrique. On a besoin des clients. On a besoin des fournisseurs américains. On a besoin d'un petit peu de sourire un petit peu sur l'extérieur. On est trop. On est trop. Il faut être indépendant. Tout le monde vous a dit il ne faut pas qu'on soit comme des moutons. Ce que je voulais expliquer quand il ne faut pas suivre par des moutons, c'est-à-dire que... L'Afrique ne produit rien aujourd'hui. L'Afrique de façon générale ne produit rien. Parce qu'on est trop en recul. L'Afrique de façon générale c'est qu'on est trop en recul. L'Afrique est trop dépendante de l'extérieur mais ne se prenne pas en charge eux-mêmes. Je ne sais pas comment vous expliquer. Ils ne se prennent pas en charge eux-mêmes. C'est clair. Normalement, on se prend en charge nous-mêmes mais on a des relations, on a des partenariats avec l'extérieur. C'est ça. On n'a pas d'autonomie. Exactement. On n'est pas assez soudé entre nous. On n'est pas assez soudé. On préfère avoir, on préfère nous en tant qu'Africains, on préfère avoir un client français ou un client américain ou un client russe qu'un client ghanéen ou un client gabonais. Je ne sais pas comment vous expliquer. Je ne sais pas comment vous expliquer. On ne cherche pas à être soudé entre nous. On ne cherche pas à avoir une certaine autonomie africaine. On n'a pas de coopération. On n'a pas de coopération. On n'a pas de coopération. Pourquoi il n'y a pas de coopération africaine? Le problème est que beaucoup d'Africains aujourd'hui se considèrent comme une bande de générations spontanées.